La mer enseigne aux marins des rêves que les porcs assassinent. Par-delà la mort, les mots, la voix de Bernard Giraudot résonnent encore ici, sur le port de la Rochelle. Et c'est dans une bande dessinée que le romancier, réalisateur, acteur Rochelet nous a légué ses dernières pensées. Rencontre avec Christian Caillot, le co-auteur de ces longues traversées, une BD posthume, mais sans amertume. Le 17 juillet 2010, il y a presque un an, jour pour jour, Christian Caillot perdait un ami. Ensemble, le dessinateur et le scénariste travaillaient sur leur deuxième album. L'histoire d'un marin Rochelet, Théo, de Diego Langolais échoué à Lisbonne, et d'Inès de Flores, une aventurière du 19e siècle. Des destins croisés qui, en filigrane, racontent la passion des deux hommes pour le voyage. Bernard a posé son sac, Christian se devait d'arriver à bon port. Mission accomplie. Moi, des dessins, lui, des mots. Si on ramène ça à soi, si on donne du sens au voyage, au déplacement, si on n'est pas juste un promeneur dans le monde, comme ça, transparent, ou touriste, à ramener des colis fichés, ça, on le partageait fortement. On avait l'impression de construire en s'abreuvant du monde. On peut trouver dans le thème des rencontres qui ne sont pas abouties, de la jeunesse qui, en fait, vante toute une vie, les longues traversées qui sont, en fait, des tout petits voyages, ou des tout petits voyages qui sont des grands souvenirs. Tout ça prend, aujourd'hui, forcément, une dimension un peu forte et troublante, je trouve. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la mère propose des rêves que les porcs assassinent. Mais que, parfois, tout de même, il se passe des miracles. Le miracle, c'est que, au coin d'une rue... Je me souviens, quand on était à bord de la Jeanne d'Arc, Bernard et moi, moi, je pouvais être en passerelle, en train de regarder les marins qui travaillaient, l'océan bleuté et ondulant, pendant deux heures. Bernard, il t'a mis scopes sur le carnet de notes, puis à courir partout, on disait, mais je devrais faire comme toi, ce serait plus prudent. Les deux hommes n'étaient certes pas de la même génération, mais partager une certaine vision de la vie où pathos et mélo, n'étaient pas les bienvenus. Amour, fraternité, curiosité, il y a tout ça dans cet album. Oui, Chirodo et Caillot ont fait une longue et belle traversée. C'est beau de voir un enfant naître, un enfant courir, un vieillard s'en aller, c'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je crois que c'est ça, l'abandon, l'acceptation. J'ai fait des progrès, beaucoup de progrès avec ça, j'ai fait des progrès. Chacun d'entre nous perd des proches, perd des gens. Moi, j'ai une chance, il me reste un livre. J'ai fait des progrès. Sous-titrage ST' 501